La question d'un confinement se pose légitimement compte tenu de ces données, mais nous en connaissons l'impact très lourd pour les Français sur tous les plans. Ce soir, nous considérons au regard des chiffres des derniers jours que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter. On ne sait pas. On ne sait pas prendre de décisions. On ne sait pas comment agir. On ne sait pas quoi choisir entre couvre-feu, confinement, restrictions, distanciation, enculation. Et après le confinement, on ne sait pas quoi ? Ah, la couvre-feu, non, non, ce n'est pas trop le moment. Alors que de l'autre côté, on laisse les écoles et les transports ouverts. Frère, ce n'est pas dans le restaurant, tu vas l'attraper alors qu'il y a des distanciations sociales. Bref, on n'est pas là pour parler de politique et de leur système. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. A vous de jouer. Merci. On ne souhaite pas faire de la politique. Évidemment, on n'en a jamais fait dans la vidéo. Nous-mêmes, on n'est pas hyper calés. Ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas notre mission. Mais quoi qu'on fasse, ce sera transféré comme ça. Ils nient totalement la nature politique de leur démarche. Et je dis bien « nie », du verbe « nier ». Ça veut dire qu'ils refusent de voir l'évidence. L'évidence qu'Emmanuel Macron va se servir de leur auditoire qui est peu politisé pour paraître aux yeux d'énormément de jeunes, notamment. Eh bien, pour paraître cool, sympa, rigolo, marrant, tout ça, tout ça, quoi. Ce qui va se passer, c'est assez clair et prévisible. Macron va apprendre par cœur un texte qui a été écrit par des communicants et faire une prestation qu'un montage dynamique youtubesque et éléséen rendra conviviale et attachante. Ce qui va lui permettre, en fait, de renforcer son capital sympathie sans jamais être en danger politiquement. Et ça, avec une efficacité et une puissance que nos deux humoristes savent si bien organiser. On ira où tu voudras quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie sera pareille à ce matin Aux couleurs de l'été indien Moi, j'aurais envie de lancer comme défi à McFly et Carito d'utiliser, par exemple, le mot Benalla dans leur discussion avec Macron d'utiliser le mot RSA jeune d'utiliser le mot Jojo le gilet jaune J'en sais rien, vous pouvez nous donner d'autres idées Ils disent ne pas faire de la politique Mais, justement, est-ce que c'est pas la pire façon de faire de la politique que de la considérer comme une marchandise qu'il ne faudrait pas analyser politiquement ? Argent, argent, argent Vérification Ma crypto-monnaie Ça a encore augmenté Disney+, va donc évidemment augmenter son prix On va passer de 6,99 à 8,99 Et ça va très certainement permettre à Disney+, de monopoliser encore plus l'attention En payant son service de streaming Eh bien, la personne a l'impression qu'elle échappe en fait à ce financement de films français pourris Le problème, c'est qu'on peut dire ça aussi du service de streaming On paye un service de streaming pour avoir une bibliothèque Sauf que cette bibliothèque elle est giga pourrie aussi de tous les côtés Premier film de Netflix arrivé dans un de mes tops Le temps que ça existe C'est quand même intéressant de le noter J'avais entendu un youtubeur Bon, une espèce de sous-merde En gros, c'est un youtubeur qui ne parle que de drama Donc là, faites votre chemin pour deviner qui c'est Mais c'était pas très compliqué Et je te garantis que quand t'as vu une de tes inspirations se comporter comme le dernier des soumis à sa meuf auto-diagnostiquée Asperger ne donnant son avis qu'après avoir discuté avec elle micro-coupé pendant 10 minutes ou changeant d'avis après discussion micro-coupé avec elle Je t'assure que ça te fait relativiser de tous les modèles que tu peux avoir Du coup, c'est clair que si c'était pour rester bossé avec ça un gars qui a zéro respect pour lui-même qui se justifie et s'excuse d'être ce qu'il est un homme, un blanc, un hétéro C'était pas la peine Tatiana, c'est pas un phénomène politique C'est une meuf qui va pas bien C'est une meuf qui est mal C'est une meuf qui va pas bien Qui est vexée Parce que la meuf avait un égo plus gros que son Voilà Qui est blindée de cachetons Ça se voit à ses yeux Bah si, bah si C'est une meuf qui va pas bien Ça devient très vite excessif tout ça Mais c'est sur en chair de jubilés de joie poli Ne saurait en aucun cas occulter l'épineux problème Qui nous rassemble tous L'immigration Et j'en reviens à votre livre Parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention Et objectivement A part quelques incohérences Dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard Mais j'aurais pu le signer Moi je pense que l'islamo-gauchisme Gangrène la société dans son ensemble Et que l'université n'est pas imperméable L'université fait partie de la société L'islamo-gauchisme ne correspond A aucune réalité scientifique Voilà ce que répond dans son communiqué le CNRS La conférence des présidents d'universités D'habitude très discrète Appelle Frédéric Vidal A laisser cette notion d'islamo-gauchisme A ceux qui l'ont popularisé L'extrême droite Vous attendez que je sorte d'une opération Que je sorte il y a 20 minutes Du bloc Pour que j'apprenne que vous Que vous vous séparez Vous êtes sérieux les dafts Thomas Guimane Vous êtes sérieux Pourquoi vous faites ça ? Vous nous faites trop de peine là C'est pas possible J'ai l'impression d'être dans un cauchemar De me réveiller Comme dans le film de Jean-Philippe Où le fan découvre que Johnny Il n'a jamais existé C'est très court C'est très court C'est très court Sous-titrage ST' 501